Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un hébreu, et cette fois-ci avec nos podcasts en géopolitique. Nous avions fini le numéro 2, la dernière fois, sur les rapports entre l'impérialisme et le communisme, c'est-à-dire entre l'impérialisme américain et bien entendu le communisme de l'Est. Alors où trouvons-nous cet impérialisme aujourd'hui ? On le retrouve parmi les 2 milliards de personnes qui peinent à manger. Nous le trouvons dans la fragilité, les conflits ou la violence auxquelles les deux tiers de l'humanité sont confrontés quotidiennement ou bien seront confrontés au cours de la prochaine décennie. Nous le trouvons dans les nombreux moyens de subsistance qui sont régulièrement balayés par les marées montantes, les champs frappés par la sécheresse et les sables rampants du désert et parmi le milliard de personnes qui ne possèdent pas une seule paire de chaussures. Nous le trouvons dans la marche ardue, forte de dizaines de millions de paysans de subsistance qui sont chassés de leur terre chaque année par la misère et la violence, la désertification aussi, une fuite continue du capitalisme inégalé, même par les décomptes les plus fantaisistes de dissidents et évadés du communisme. On le retrouve dans l'or et le cobalt, les diamants et l'étain, les phosphates et le pétrole, le zinc et le manganèse, l'uranium et les terres, rares dont l'expropriation voit les sièges sociaux des sociétés et institutions financières occidentales prendre des proportions de plus en plus fulgurantes. Le développement du monde occidental assuré par sa contre-révolution globale est le miroir de la misère du tiers-monde. Comme le projet fasciste, l'OTAN s'est forgé dans l'anticommunisme. Les cendres de la seconde guerre mondiale ne s'étaient pas encore déposées en Europe et les États-Unis s'affairaient à réhabiliter les dictateurs fascistes de Francisco Franco en Espagne à Antonio de Oliveira Salazar au Portugal. Ce dernier est devenu un des membres fondateurs de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Les États-Unis et l'Europe occidentale ont absorbé des milliers de fascistes dans les institutions des pouvoirs par le biais d'amnisties qui ont violé les accords alliés sur le retour des criminels de guerre. Cela comprenait des personnalités comme Adolf Oettinger, un officier supérieur nazi et associé d'Hitler. Oettinger était recherché par l'Union soviétique pour le crime de guerre, mais l'Occident avait des conceptions différentes. Oettinger est devenu le chef de l'armée ouest-allemande en 1957 et a ensuite été président du comité militaire de l'OTAN. Dans toute l'Europe, les opérations secrètes ont formé une nouvelle génération de militants pour contrecarrer les projets politiques de gauche. À partir d'au moins 1948, la CIA des États-Unis, l'agence d'espionnage extérieur américaine, a acheminé des millions de dollars de financement annuel vers des groupes de droite rien qu'en Italie et a clairement indiqué qu'il était disposé à intervenir militairement si le parti communiste prenait le pouvoir dans le pays. Des centaines de personnes ont été massacrées lors d'attaques menées par ces groupes, dont beaucoup étaient épinglés à gauche, dans le cadre d'une stratégie de tension qui terrorisaient les gens pour qu'ils abandonnent leur loyauté envers les mouvements communistes et socialistes en plein essor. Le mandat de l'OTAN découle explicitement de la menace posée par l'Union soviétique et la popularité croissante du communisme en dehors de l'URSS, relevé de sa compétence. De cette manière, l'OTAN a contraint les choix démocratiques et sapé la sécurité au sein de ses États membres, résolvant les contradictions politiques en faveur de l'ordre capitaliste et de ses serviteurs de droite. Le sombre mandat de l'OTAN ne s'est pas arrêté là. Si Trotsky voyait dans la Première Guerre mondiale un stratagème cynique pour engager le monde colonisé dans le projet de sa propre soumission, l'Américain Walter Rodney reconnaissait les mêmes forces à l'œuvre dans l'entreprise violente de l'OTAN sur le continent africain. Dans une sphère d'opération pour l'OTAN avec des bases visant l'Union soviétique, à maintes reprises, les preuves indiquent cette utilisation cynique de l'Afrique pour renforcer le capitalisme économiquement et militairement et donc en fait forçant l'Afrique à contribuer à sa propre exploitation. Parallèlement à des projets comme l'Union Européenne, l'OTAN a transformé l'ordre impérialiste. Si la première partie du XXe siècle semblait destinée à un conflit entre empires, sans fin sur le butin du colonialisme, dans les années 50, un nouvel impérialisme collectif était en formation. De plus en plus, les accords commerciaux mondiaux et les infrastructures de prêts conçues par les anciennes puissances coloniales verraient le butin de l'extraction impériale partagée entre elles. Ils ont également mis en commun leur instrument de violence. En 1965, le révolutionnaire guinéen Amilsar Cabral a décrit comment la brutalité globale de l'Occident s'est répandue en Afrique par le biais de l'OTAN, soutenant les guerres du régime de Salazar contre les colonies portugaises en Angola, au Mozambique, en Guinée et au Cap-Vert. L'OTAN, vous le savez bien, ce sont les USA. nous avons capturé dans notre pays de nombreuses armes américaines, déclare l'ensemble, comment dire, des révolutionnaires africains. L'OTAN, c'est aussi la République fédérale d'Allemagne. On a trouvé beaucoup de fusils Moser pris à des soldats portugais. L'OTAN, pour le moment du moins, c'est aussi la France. Chez nous, disent ces révolutionnaires africains, il y a des hélicoptères à louettes. L'OTAN est aussi, dans une certaine mesure, le gouvernement de ce peuple héroïque qui a donné tant d'exemples d'amour de la liberté. Le peuple italien, je veux dire. Oui, nous avons capturé des mitrailleuses portugaises et des grenades fabriquées en Italie. Aujourd'hui, des armes de guerre reflétant toute la diversité du monde libre jonent toutes les lignes de front de l'impérialisme de l'Ukraine et du Maroc à Israël et Taïwan. Cette violence trouverait son moteur dans le nœud central de l'impérialisme, les États-Unis, qui visait depuis longtemps l'hégémonie totale, une inspiration que la disparition de l'Union soviétique a rendue irrésistible le 7 mars 1992. Le New York Times a publié un document divulgué contenant les plans de l'hégémonie américaine à l'ère post-soviétique. Notre premier objectif a déclaré le « Defense Planet Guidance ». Le guide, je dirais, le plan de défense américaine et d'empêcher la rémergence d'un nouveau rival que ce soit sur le territoire de l'ex-Union soviétique et nous comprenons donc ce qui se passe aujourd'hui ou ailleurs. Le document qui est devenu connu sous le nom de Doctrine Wolfovich après que le sous-secrétaire américain à la Défense pour la politique qu'il a co-écrit a affirmé la suprématie des États-Unis dans le système mondial. Il appelait au leadership nécessaire pour établir et protéger un nouvel ordre qui lui empêcherait les concurrents potentiels de chercher à jouer un plus grand rôle dans le monde. À la suite de cette fuite la Doctrine Wolfovich a été révisée par les secrétaires d'État Dick Cheney et Colin Powell et est devenue la Doctrine de George W. Bush laissant une traînée de mort et de chagrin comme on s'en souvient à travers le Moyen-Orient. À cette époque les contours de la stratégie impériale américaine ont été articulés avec le plus de force par Zbigniew Brzezinski l'un des principaux architectes de la politique étrangère américaine du XXe siècle. En 1997 oui il publie The Grand Jets Ball American Primacy Indice Gero-Stratégique Impérative La chute de l'Union soviétique a-t-il écrit a vu les États-Unis émerger non seulement comme l'arbitre clé des relations de pouvoir eurasienne mais aussi comme la puissance suprême du monde la seule et en fait la première puissance véritablement mondiale. À partir de 1991 la stratégie américaine chercherait à enraciner cette position arrêtant le processus historique d'intégration eurasienne. Pour Brzezinski l'Ukraine était un espace important sur l'échiquier eurasien essentiel pour tempérer le désir profondément enraciné de la Russie pour un rôle eurasien singulier spécial particulier. Les États-Unis écrivaient Brzezinski non seulement poursuivraient leurs objectifs géostratégiques dans l'ex-Union soviétique mais représenteraient également leurs propres intérêts économiques croissants en obtenant un accès illimité à cette zone jusqu'ici fermée. Ce projet sera réalisé en partie par l'intermédiaire de l'OTAN. Eh oui, l'expansion de l'Alliance a coïncidé avec la propagation rampante du néolibéralisme aidant à assurer la domination du capital financier américain et à soutenir le complexe militaro-industriel rapace qui sous-tend une grande partie de son économie et de sa société. comme on le dit très souvent suite au prochain numéro. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse parce que c'est véritablement passionnant cette géopolitique et de voir comment la toile se tisse et essayer d'imaginer vers où allons-nous. Je vous souhaite Raksa Mehar une bonne fête de Pessah ensemble réunis autour de la table tous peu importe nos idées nos croyances nos fois nos couleurs et nos genres c'est ensemble que nous serons assis autour de cette table pour clamer louer la liberté dont nous jouissons à cette heure et à ce jour sur la terre d'Israël au sein de l'état d'Israël. Shalom, shalom je vous souhaite le mieux et le meilleur pour tous à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz